... Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est une menace à peine voilée, celle d'un ancien président américain, candidat à sa réélection, Donald Trump. Un président d'un grand pays m'a dit « Monsieur, si on ne paie pas et que nous sommes attaqués par la Russie, nous protégerez-vous ? » « Je ne vous protégerai pas, j'encouragerai même les Russes à faire ce que bon leur semble. Vous devez payer, vous devez payer vos factures. » « Je ne vous protégerai pas, j'encouragerai même les Russes à faire ce que bon leur semble. » Des mots qui sont comme un avertissement à l'égard des membres de l'OTAN, alors que la guerre en Ukraine s'enlise et que pour l'Europe, les signaux inquiétants s'accumulent. L'aide militaire américaine en suspens, l'ingérence russe, plus agressive que jamais, l'inquiétude des pays baltes qui se préparent à faire la guerre. Alors, à l'approche des deux ans de l'invasion russe en Ukraine, est-il temps pour l'Europe de prendre son destin en main ? Avons-nous réellement pris conscience de l'ampleur de la menace ? Faut-il sérieusement se préparer à entrer en guerre contre la Russie ? Ou au contraire, tout faire pour l'éviter ? L'Europe est-elle désormais isolée ? Son modèle, ses valeurs, définitivement fragilisées ? On a une heure pour en débattre. Bienvenue, vous regardez C'est ce soir. C'est ce soir avec Arthur Chevalier. Salut Arthur. Salut Camille. Alors, l'Europe seule face à la Russie, c'est la question dont nous allons débattre ce soir. Question que vous posez dans votre dernière édito, Sylvie Kaufman. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes éditorialiste au journal Le Monde, ancienne correspondante à Moscou, au moment de la chute de l'URSS. A propos de la déclaration choc de l'ex-président américain et très probable futur candidat républicain, vous écrivez « Donald Trump fait la courte échelle à Vladimir Poutine. Les Européens se prennent à se demander si l'OTAN survivrait sans les Etats-Unis. Il n'est pas interdit d'y réfléchir. » Alors, il n'est pas interdit et il serait même grand temps d'y réfléchir, selon vous, Jean-François Colosimo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, essayiste, directeur des éditions du CERF. Pour vous, que Trump soit élu ou non au mois de novembre, il faut s'attendre à ce que les Etats-Unis se désengagent. Vous dites que l'Europe est aujourd'hui désarmée, désunie, impuissante, mais qu'il est encore temps d'éviter le scénario catastrophe. Il faut aller jusqu'au bout, la Russie doit perdre. Ça, ce sont vos mots, Nicolas Tenzer. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes politologue, spécialiste en relations internationales, auteur de « Notre guerre » qui vient tout juste de paraître. Alors, pour vous, l'Europe joue sa survie dans ce conflit. Vous dites que nous sommes déjà en guerre contre la Russie, qu'il est temps de le réaliser pleinement. Vous appelez à déclarer l'état d'urgence et même à frapper les militaires russes partout où ils se trouvent. On y reviendra avec vous. Et ce sera un point de débat intéressant, notamment avec Pascal Boniface. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes géopolitologue, directeur de l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques, auteur également de « Guerres en Ukraine, long de choc géopolitique ». Alors, contrairement à Nicolas Tenzer, vous vous dites qu'il ne faut pas surestimer la menace russe, que certes, Poutine est agressif, on ne peut pas le nier, mais qu'il n'ira pas jusqu'à attaquer les Pays-Baltes et la Pologne. Vous vous appelez à résoudre le conflit par le dialogue et notamment avec les Ukrainiens à qui, je vous cite, on ne peut pas laisser les clés du camion. Je termine le tour de table avec Nathalie Loiseau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes eurodéputée Renew, ancienne ministre des Affaires européennes d'Emmanuel Macron. Alors, vous qui dénoncez depuis longtemps la naïveté de l'Europe, vous soulignez qu'elle a fait les progrès en matière militaire et stratégique ces deux dernières années. Mais malgré tout, vous dites « le compte n'y est pas, il est temps que l'Europe prenne son destin en main ». Merci à tous les cinq d'avoir accepté notre invitation et le principe de ce débat. Le débat qui, justement, commence juste après le billet de Pierre-Michel. Bientôt deux ans de guerre et cela n'avance, guerre sur le front. La contre-offensive ukrainienne a été un échec et sur les cartes, comme on peut le voir là. Depuis un bon moment, ça ne bouge pas. Problème de commandement, problème de mobilisation. D'un côté, une industrie d'armement russe qui ne cesse de monter en puissance. De l'autre, une aide militaire à l'Ukraine qui traîne. L'Europe, justement, vient de doter l'Ukraine de 50 milliards sur quatre ans, mais ça tiendra jusqu'à quand ? Tout le monde n'est pas de cet avis-là. Lors d'un rallye, Donald Trump a encouragé Vladimir Poutine à attaquer les pays de l'OTAN qui ne paieraient pas assez pour leur défense. Trump et l'OTAN, la réplique de Biden. Donald Trump suscite l'effroi parmi les alliés en mettant en cause le principe de solidarité au sein de l'OTAN. Des propos d'autant plus surprenants que les pays de l'OTAN ont déjà décidé de réinvestir dans l'armement. Est-ce un mal pour un bien ? La menace est bien là. La Pologne n'exclut pas une guerre imminente avec la Russie et les pays baltes se préparent d'ores et déjà pour un conflit. Dans son interview à Tucker Carlson, Vladimir Poutine nie. Pouvez-vous imaginer un scénario où vous envoyez des troops russes à la Pologne ? Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'intérêt, ni en Pologne, ni en Latvie, ni où. Mais qui croit encore Vladimir Poutine ? Alors, on va en venir aux propos de Vladimir Poutine, mais je voudrais qu'on commence avec Donald Trump et donc cette déclaration qui a littéralement sidéré les membres de l'OTAN. Je ne vous protégerai pas. En fait, j'encouragerai les Russes à faire ce que bon leur semble. Je commence avec vous, Pascal Boniface. Est-ce qu'il faut comprendre, entre les lignes, que dans le fond, Trump et Poutine ont le même agenda ? Non, ce n'est pas du tout ça. Trump a son propre agenda. Il peut se serrer de Poutine dans ses relations avec les pays européens. On voit que c'est un dialogue imaginaire. Aucun dirigeant européen irait publiquement poser une question à Trump. Si on est attaqué, est-ce que vous viendrez ? Ça ne se passe pas comme ça. Et donc, il est en campagne électorale. Et il sait qu'il joue sur du velours devant son public en disant qu'on va s'occuper d'arrêter les migrants mexicains plutôt que d'arrêter les troupes russes. Et les gens applaudissent. Ça leur plaît. Donc, c'est du bluff ? Oui, c'est du bluff. Parce qu'en fait, déjà, il avait un peu menacé cela dans son premier mandat. Mais les États-Unis ne sont pas en Europe pour notre intérêt. Ils le sont pour le leur, ce qui est normal. Et donc, le jour où il voudra se retirer, le Pentagone va lui expliquer que ce n'est quand même pas comme ça que ça se passe. Et en fait, ce qu'il fait, c'est il a une transaction. D'ailleurs, ça a déjà marché. Monsieur la présidente estonienne a tout de suite déclaré, oui, on doit prendre ça en compte. On doit encore plus augmenter nos dépenses militaires. Donc, ce qu'il demande, c'est une augmentation des dépenses militaires européennes. Et surtout, surtout, une nouvelle augmentation des achats d'armes aux États-Unis. Déjà, 63% des acquisitions militaires des pays européens en dehors de leur propre industrie se fait aux États-Unis. Donc, il veut que ça augmente. Son idée, c'est de réduire le déficit. Et donc, il fait du chantage. Il fait du chantage et du bluff. Et par rapport à ça, il y a deux réactions européennes. Soit dire, bon, il faut qu'on s'organise au cas où ils tiennent jusqu'au bout. Et d'autres, et c'est un peu les propos de la présidente estonienne, c'est terrible. Il faut qu'on obéisse un peu plus aux États-Unis pour que ça n'arrive pas. – Nathalie Loiseau, il bluffe, il fait du chantage. Donald Trump, il ne faut pas le prendre trop au sérieux ? – Je crois qu'il faut le prendre tout à fait au sérieux. Parce que ce qu'il dit maintenant dans un meeting, il l'a dit à Ursula von der Leyen. Et c'est Thierry Breton qui a, en quelque sorte, vendu la mèche. Donc, ça n'est à la fois pas nouveau. Mais ce qui est nouveau, c'est Trump 2. S'il devait y avoir un jour une victoire de la Russie, il se passerait dans les urnes américaines. Si Trump est élu en novembre de cette année, on connaît son rapport très distant avec l'Europe et avec l'Alliance atlantique. Il l'a dit à de multiples reprises. Et on connaît son rapport très ambigu avec la Russie. D'ailleurs, immédiatement, il dit, je dirai à la Russie, attaquez-les. Je suis d'accord avec Pascal Boniface sur une chose. C'est qu'il se comporte comme un chef de gang, un peu comme un chef mafieux, qui dit non pas augmenter vos dépenses de défense, mais achetez davantage d'armes américaines. Il ne veut pas des alliés, il veut des vassaux. Mais l'Europe ne l'intéresse pas. Et je crois profondément que tous, d'abord, ne parlent que de ça, en Europe. Je pense qu'à Munich, à la fin de cette semaine, à la conférence sur la sécurité de Munich, on ne parlera que de ça. Et quand la présidente estonienne dit qu'il faut augmenter nos dépenses de défense, elle ne se met pas à plavante devant Trump. Elle sait très bien qu'elle est Trump. Les Balcs le savent très bien, les Polonais le savent très bien. Elle parle de défense européenne. Elle parle de la nécessité de mieux financer notre défense, au cas où, non pas on tournerait, nous, le dos à l'OTAN, mais au cas où les États-Unis nous tourneraient le dos. Ce n'est pas la même chose. Vous avez eu cette phrase très forte, s'il y a une victoire russe, elle se jouera dans les urnes américaines. Ça rappelle votre propre face, Sylvie Kaufman, quand vous dites que Trump fait la courte échelle à Vladimir Poutine. – Oui, il fait le jeu de Vladimir Poutine. Là, on a vraiment l'impression que leurs intérêts convergent dans cette séquence que vous venez de montrer, à la fois ces déclarations provocantes de Trump. Alors c'est vrai, il est en campagne électorale, il flatte l'isolationnisme de son électorat. C'est des propos, on peut dire, c'est des propos de meeting, etc. Il se trouve que l'Europe, c'est nous, c'est nous qui sommes là, et il se trouve que c'est sur notre continent qu'il y a cette guerre, et c'est sur notre continent que Vladimir Poutine mène cette guerre. Donc on est quand même les premiers concernés. Et je dois dire que les Estoniens, les Polonais, quand vous allez chez eux, vous comprenez, ils sont beaucoup plus concernés même que nous en France, parce que nous, on est quand même assez loin du front. Eux, ils sont sur la frontière. Donc il y a la réalité physique d'une menace qui est ressentie. Et l'autre volet de cette séquence, qui fait converger leurs intérêts d'une certaine manière, c'est cette interview que vous avez montrée de Tucker Carlson, enfin si on peut appeler ça une interview. Oui, alors précisons Tucker Carlson, ex-présentateur star de Fox News, de Trump, qui est un peu le légérie maintenant des républicains trumpistes. et il fait la campagne de Trump aussi. Et donc il obtient cette interview, cet entretien avec Poutine, qui dure deux heures, où il se fait totalement enfumer d'ailleurs, enfin on peut y revenir, et il lui pose cette question. Et on voit bien que tout ça va dans le même sens. Et Poutine dit, là on ne le voit pas, mais dans cet entretien il dit aussi, mais je suis prêt à négocier sur la guerre en Ukraine maintenant, il faut négocier, il s'adresse aux Etats-Unis, allons négocier. Et tout ça c'est pour l'électorat américain, c'est pour soutenir le blocage que font les républicains sur l'aide en Ukraine. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de voter une aide massive à l'Ukraine, puisque je suis prêt à négocier. Donc ce n'est pas la peine. Voilà, donc c'est en ça que je trouve que leurs intérêts convergent. Une même question à vous Nicolas Tenzer, est-ce que c'est le même combat finalement ? Oui, pour moi c'est le même combat, non seulement parce qu'il y a bien sûr des compromissions claires du clan Trump avec la Russie, qui sont connues, qui ont été très bien démontrées, notamment par Timothy Steyler dans son livre de Rotten Freedom, c'est parfaitement évident qu'il y a ces compromissions, mais au-delà on voit qu'ils ont exactement la même tactique, la même vision. Quand Trump, il y a quelques mois, disait mais cette guerre, en un mois, je vais, en un jour, pardon, je vais la résoudre. Qu'est-ce qu'il disait ? Il disait finalement, on va, selon l'expression américaine, jeter l'Ukraine sous le bus. C'est-à-dire qu'on va finalement, dire, voilà, on va vous imposer des négociations, vous allez devoir négocier, ce qui est évidemment complètement inacceptable, intolérable, parce que ça voudrait dire qu'une partie de l'Ukraine resterait capturée par la Russie, violation du droit international, que dans les zones occupées, il y aurait encore plus de tortures, de massacres, d'exécutions, de déportations d'enfants, et Trump, évidemment, il s'en moque complètement. Donc je pense que concrètement, qu'est-ce que ça signifie ce discours ? Et ce n'est pas du tout une question de pourcentage budgétaire, de 2% du PIB, parce que la Pologne, qui est à plus de 3,5%, serait aussi concernée par cet abandon. Oui, parce que je précise, quand il dit « payez vos factures », il s'adresse aux normes de l'OTAN qui n'auraient pas honoré leurs engagements financiers. Voilà, mais ça, c'est un discours ancien, ce n'est d'ailleurs pas uniquement un discours de Trump, mais je crois qu'il y a quelque chose de beaucoup plus frappant. Ce n'est pas uniquement une question de 2% du PIB ou plus de 2% du PIB, c'est que derrière, Trump, admettons que l'Estonie soit attaquée, qu'il y ait une demande de la part, admettons de l'Estonie, de déclencher l'article 5 de garantie mutuelle du traité de Washington, du traité de l'OTAN, Trump pourrait parfaitement dire « moi, de toute manière, au Conseil de l'Alliance, je ne vote pas, je n'accepte pas que l'article 5 ». Et même s'il votait, je pourrais dire « oui, mais on ne va pas envoyer des troupes, on ne va pas aider concrètement, et notamment, il s'agirait de troupes conventionnelles, aider l'Estonie à se défendre ». Et ça, je pense que c'est un risque profond qui implique que les Européens, oui, consacrent beaucoup plus pour leur défense, s'arment, se fixent des objectifs de guerre, des buts de guerre, devant la guerre que nous mène Poutine. Jean-François Colosimo, est-ce qu'on est en train de réaliser, finalement, peut-être un peu à retardement, que l'allié américain n'est pas un allié très fiable ? Je le crains. L'Amérique, c'est le pays imaginaire des Français et des Européens, et c'est le pays réel des Américains, n'est-ce pas ? Ce sont eux qui vont voter, personne qui n'est présent ici, soit. Donc, c'est ça, la vérité pure, littérale, de ce qui va se passer. Deuxièmement, l'Amérique, il y a aussi dans le discours de Trump, évidemment, payé, c'est le côté tax return, tu vois, c'est le côté « vous nous devez », donc le côté business, le côté argent, le côté dollar, mais il joue aussi sur une espèce de mépris, quand même, que l'Amérique profonde a pour l'ancien monde. Nous, nous sommes l'ancien monde, ça, c'est le nouveau monde, et l'Europe est vue, finalement, comme véritablement un monde déclinant, très souvent aux États-Unis, ou comme une variable d'ajustement. Là aussi, ce n'est pas une spécialité de Trump. La troisième chose, je crois qu'on a vu aussi que lorsque l'Amérique a des intérêts, la Seconde Guerre mondiale, pour les Américains, elle ne s'est pas passée en Europe, elle s'est passée dans le Pacifique. C'est là où ils ont porté leur effort de guerre. Déjà, on a été viré d'un marché de sous-marins, me semble-t-il, en Australie, et pas par les Américains, n'est-ce pas ? Donc, je pense que la formule est bonne de Pascal Boniface. Quel est l'intérêt des Américains, aujourd'hui, de soutenir l'Europe ? Ça, c'est la véritable question. Le deuxième point, c'est que, évidemment, moi, je suis comme Nicolas Tinder, je trouve inacceptable l'idée qu'on ait une table de négociation avec Poutine. Mais je parle avec les journalistes qui reviennent d'Ukraine. C'est un pays exsangue, c'est un pays détruit, c'est un pays où il y a des infirmes de guerre, des mutilés de guerre, partout. C'est un pays où il y a une division au sommet du pouvoir, aujourd'hui, entre l'actuel président Zelensky et l'ancien chef d'état-major des forces armées, Zajouni, et il va y avoir une rivalité politique. Donc, c'est un pays qui continue aussi à vivre sa propre politique. Et ce pays-là, il a raté sa contre-offensive, qui peut-être, peut-être, il y a eu raison de la ratter parce qu'elle aurait été si coûteuse en homme, n'est-ce pas ? Mais le résultat, c'est qu'aujourd'hui, oui, Poutine parie plus que jamais sur la lassitude. Et pour ne pas être dans la lassitude, il faut avoir les moyens de ne pas l'être. Est-ce qu'on les a ? Non. Vous avez entendu Borrell. En 2014, cette année, on va faire six fois l'effort budgétaire, militaire, de celui de 2014. Mais ça veut dire qu'en 2014, on vivait sur notre planète. Ça veut dire qu'en 2014, on ne voulait rien voir des dangers qu'il y avait. Ça veut dire qu'en fait, on a été dans une insouciance qui aujourd'hui est gravissime parce que quand vous avez dix ans de retard, mais vous ne les rattrapez pas un an. C'est dix ans de retard sur l'armement, etc. Et puis, le dernier point, c'est qu'il faut combattre Poutine. Mais pour combattre Poutine, il faut avoir une culture du combat. Est-ce qu'on a encore une culture du combat ? C'est une véritable question. Nathalie Loiseau. Il y a beaucoup de choses très riches dans ce que Jean-François Colosimo vient de dire et beaucoup de choses que je partage. Peut-être précisément sur cette idée qu'on ne va frapper pas en un an. On a été des rentiers de la paix, les évidents de la paix, on se souvient. Ça a été une faute historique gravissime. Il faut se réveiller. Je pense qu'on est en train de se réveiller et je pense que, comme je l'ai écrit, le compte n'y est pas. Mais je pense qu'il y a un électrochoc. Peut-être qu'un jour, je dresserai une statue à Donald Trump qui va nous faire progresser parce qu'on y sera obligé. C'est un électrochoc pour vous. Oui, je pense que c'est un... Enfin, je vois ce que j'entends partout à Bruxelles. C'est un véritable électrochoc. Mais là où je voudrais peut-être nuancer ce que vous avez dit. En effet, on a été trop optimistes sur la contre-offensive ukrainienne. On s'est emballés, on a cru que ça serait comme ce qu'on avait vu à Kersone et que ça allait être facile. Du fond de nos canapés, tranquillement, on croyait qu'on regardait un jeu vidéo. Moi, je vais régulièrement en Ukraine. J'espère que non. Enfin, certains ont l'opinion. Voilà. On était très fiers du courage des Ukrainiens. D'ailleurs, on disait tout le temps dans les discours qu'est-ce qu'ils sont courageux. Ils sont toujours aussi courageux. Honnêtement, moi, j'y vais régulièrement. C'est vrai que la contre-offensive a échoué. Mais c'est vrai que la Russie n'avance presque pas sur le terrain. C'est vrai que l'Ukraine, en ce moment, en mer noire, porte des coups extrêmement sérieux à la marine russe. ce que personne n'avait imaginé. La capacité de résistance de l'Ukraine est phénoménale face à une Russie qui envoie de la chair à canon. Alors, on a prévu tout ce qu'on veut, la profondeur stratégique, etc. Mais enfin, qui envoie des dizaines de milliers de soldats se faire massacrer. Alors, ça ne préoccupe pas beaucoup les gens à Moscou et à Saint-Pétersbourg parce que ce sont des gens qui viennent d'ailleurs et qu'eux, finalement, on s'en fiche. Mais ça coûte très cher à la Russie. Elle puise dans ses réserves, elle puise dans son fonds souverain. D'ici, un ou deux ans, son fonds souverain sera épuisé par son effort de guerre. Alors, nous, il faut qu'on arrête de dire qu'on est en économie de guerre. Il y a deux pays qui sont en économie de guerre, c'est la Russie et l'Ukraine. Nous, on n'est même pas encore vraiment dans une économie de soutien à la guerre. Mais on en a les moyens. On est un continent extrêmement riche. Et ce qu'on a fait pour le moment, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Et ce n'est pas suffisant. Pascal Bonita, c'est une question. Oui, plusieurs remarques. La première, c'est que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce dividende de la paix. Il était normal qu'à la fin de la guerre froide, on diminue les dépenses militaires. Et en fait, on ne les a pas tellement diminuées, on ne les a pas beaucoup augmentées. Mais il n'y a pas eu de temps une réduction drastique de tous les budgets militaires. Et à partir du moment où la menace soviétique n'existait plus... Il y a eu un effondrement des budgets militaires. Les dépenses militaires mondiales ont continué, les pays lourds... Les Etats-Unis et de la Chine et pas celles en Europe. Il était normal de réduire les dépenses militaires une fois qu'il n'y avait plus de menaces soviétiques. Ensuite, pourquoi une menace russe a été recréée ? C'est notre problème. Mais puisqu'on parle de l'Ukraine, je crois qu'il y a deux choses différentes. Qu'est-ce que l'on fait par rapport à l'Ukraine et par rapport à l'attaque russe sur l'Ukraine ? Comment on l'aide à libérer ? Est-ce que l'objectif de libération totale des territoires est crédible ou non ? Et c'est quelque chose qui nous a déjà divisé sur ce plateau. Et si vous dites que malheureusement, il me paraît très difficile à ce que l'Ukraine récupère tous les territoires qu'elle a perdues, on est tout de suite accusé de vouloir pactiser. Alors, Nicolas Tenzer, au moins à sa cohérence, il propose que l'on fasse la guerre. Si on veut que l'Ukraine récupère tous ses territoires perdus, y compris la Crimée, il faut qu'on fasse la guerre à la Russie. C'est cohérent, c'est logique. Le seul en lui, c'est que c'est la Troisième Guerre mondiale. C'est quand même un petit peu embêtant. Sinon, pendant combien de temps on va tenir pour que l'Ukraine tienne et jusqu'où les Ukrainiens tiendront eux-mêmes ? C'est vrai qu'on a décidé que ce sont les Ukrainiens qui disent qu'on arrête la guerre. Nous, on est tout ce temps-là. Je ne suis pas sûr que l'objectif de récupérer les territoires soit possible. Et je ne dis pas que ce n'est pas souhaitable. Je parle de la possibilité de le faire. Et que donc, on va augmenter le nombre de morts assez longtemps. Et puis, l'autre question, c'est comment nous, on se protège par rapport à la Russie, par rapport à un Poutine, effectivement, qui a un autre langage agressif. Et je crois qu'il faut distinguer ce que l'on fait par rapport à l'Ukraine et ce que l'on fait nous par rapport à l'avenir. Là où je partage votre opinion, c'est que Trump, on ne peut pas ne pas réfléchir quand on a eu Trump une fois et qu'on a peut-être Trump deux fois. Et que vu la campagne de Biden, il est de plus en plus probable, malheureusement, que Trump soit lu. Donc, on a au moins que ça sert de réveil, que l'on puisse voir les choses. Mais je crois qu'il faut distinguer ce que l'on fait par rapport à l'Ukraine de ce que l'on fait nous dans un continent qui n'est plus tout à fait le même depuis février 2022. Alors, je vous laisse répondre, Nicolas Théard. S'engager frontalement contre la Russie, ce serait la 3ème guerre. Oui, voilà. Je pense qu'effectivement, je vais répondre à Pascal Boniva. C'est juste un petit élément très rapide, effectivement, sur la question de la contre-offensive et de son échec réel. C'est aussi parce que nous, occidentaux, alliés, nous n'avons pas aidé suffisamment l'Ukraine. C'est-à-dire que si l'Ukraine avait reçu toutes les... notamment les missiles à longue portée, les avions de chasse, beaucoup plus de... Les munitions. Et de munitions. Voilà, et de l'ensemble. Et aujourd'hui, nous, mais quand je dis nous, c'est aussi les Américains. Je mets les Américains dedans, bien sûr. On a été complètement, je dirais, à mon sens, irresponsables par ces livraisons d'armes au compte-goût, on bloque, on donne... Regardez même les taurus, par exemple, allemands, ne sont toujours pas donnés à l'Ukraine, alors qu'ils seraient particulièrement efficaces. Vous dites qu'il y a des grandes phrases, de grandes promesses et de la compassion derrière. Deuxième remarque, par rapport à ce débat que Pascal Bolifas et moi avons effectivement de temps en temps, moi, je considère que ce n'est pas du tout parce que notre objectif devrait être de défaire la Russie, je ne dis pas uniquement que l'Ukraine gagne totalement, mais de défaire la Russie, ce qui veut dire à la fois contenir, au sens américain, le containment et... Le régime de Poutine. Voilà. Et aller plus loin. Le régime de Poutine. Le régime de Poutine. La Russie de Poutine. Oui, oui, bien sûr, je ne parle pas de la Russie. Je ne crois pas qu'il y ait d'essence d'État. De manière générale, je ne pense pas qu'un État ait une essence, qu'il n'y ait pas d'âme des peuples, il n'y a pas de continuité historique absolue dans l'histoire, mais ça, c'est un autre débat. Mais pourquoi est-ce que ça entraînerait nécessairement une Troisième Guerre mondiale ? Je pense que si nous étions intervenus, comme je le suggérerais, le 24 février 2022, en concrètement ciblant, non pas avec des troupes au sol, mais par des bombardements aériens ou des missiles tirés depuis la Terre ou depuis les navires sur les troupes russes en Ukraine, je pense que Poutine aurait reculé. Et personne ne peut le démontrer. Mais je ne vois pas pourquoi. Je pense qu'il faut bien savoir. Je l'évoque effectivement beaucoup dans mon livre. Je déconstruis tout ce discours de guerre nucléaire et de Troisième Guerre mondiale. Il faut bien voir que c'est aussi un récit que Poutine et le Kremlin essayent d'instiller dans nos esprits. Et ça marche. Je ne parle pas des opinions publiques. Je parle même d'un certain nombre de dirigeants. Je me rappelle au sommet de Vilnius, où j'avais vu Jake Sullivan notamment, et Jake Sullivan dit oui, il faut surtout éviter une guerre entre l'OTAN et la Russie. Parce qu'il achète ce genre de récit où on joue à se faire peur. Justement, Jean-François Colosimo, je vais vous donner l'occasion de faire la synthèse, vous demandez la parole. Mais une question tout de même, on l'a oubliée, mais effectivement, quand cette guerre a commencé, on était tous convaincus que Vladimir Poutine allait s'effondrer quand on a vu que ses objectifs de guerre premiers qui étaient la prise de Kiev en quelques jours, si ce n'est quelques semaines, n'étaient pas atteints. Et pourtant, rendus à ce stade, on se rend compte que Vladimir Poutine est peut-être en train et bien il parvient à transformer une défaite a priori en victoire entre guillemets puisqu'il est toujours là et a priori pas si affaibli que ça. Est-ce que Vladimir Poutine a tendu un piège occidentaux dans lequel on est tombé ou est-ce que nous nous sommes bercés d'illusions ? Je veux dire par là, quelle est la part des responsabilités dans cette situation dans laquelle nous sommes alors qu'on donnait cet homme perdant ? Alors moi, je pense qu'on sur-réfléchit trop sur Poutine. C'est très simple, le système Poutine, c'est remettre le jeton d'une guerre chaque fois que son régime pourrait s'écrouler. Il y a eu la Géorgie, il y a eu la Crimée, il y a l'Ukraine et chaque fois, ça lui permet de purger son opposition, de redonner un coup de vis paranoïaque au peuple russe en lui disant qu'il est agressé et d'asseoir un peu plus son pouvoir. C'est une espèce de... Voilà. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est quand même ce qu'il a fait avec l'Ukraine qui est quand même différent de la Géorgie et de la Crimée, c'est que c'est ça la différence, c'est qu'il a réintroduit le nucléaire dont nous pensions qu'on ne devait pas le penser dans la guerre. Il a réintroduit le nucléaire, il a fait assez savoir par Medvedev son acolyte, enfin, etc. Même si tout ça, c'est de la parade. Mais d'un coup, nous, on préparait des guerres de proximité dans lesquelles il y avait des interventions de forces armées très éduquées, très fortes sur le terrain, mais on ne voyait plus de guerre globale comme ça, de guerre conventionnelle. Alors, et le troisième point, il y a quand même... Moi, je ne suis pas pour l'âme des peuples, je trouve la formule ridicule, mais il y a des peuples, il y a des nations. Sinon, l'Ukraine n'existerait pas et ne se battrait pas, cher Nicolas Tenzer. Donc, il y a une Ukraine qui est vraie, il y a une Russie qui est vraie, et si le projet, c'est de manteller la Russie, c'est d'ouvrir une boîte de Pandore qui est, alors là, totalement folle, ce qui ne veut pas dire qu'il fallait maintenir Poutine au pouvoir. Les Russes aussi ont le droit, un jour, à la liberté. Je crois que là-dessus, on a été très mauvais parce que moi, je ne suis pas trop tellement pour les avions, les missiles, tout ça, mais il y avait quelque chose de beaucoup plus simple. C'était de laisser les Ukrainiens porter la guerre sur le sol russe parce que la plupart des Russes sont encore convaincus qu'il n'y a pas de guerre ou presque. Et on l'a vu en deux occurrences. Lorsque Prigogine monte à Moscou, on voit un régime qui s'effondre. On ne sait plus où est Poutine. Il a pris son avion, il est peut-être à Petersburg, il est en train de faire virer ses comptes en banque pour les Bahamas, je ne sais pas si... etc. C'est un désastre. Il n'y a plus personne à Moscou, ce qui veut dire la fragilité de ce régime. Prigogine, le chef de Wagner, donc... Et le deuxième point, c'est Belgorod. Chaque fois qu'il y a eu des actions à Belgorod, entre autres menées par des dix volontaires russes qui vraisemblablement travaillent main dans la main avec les services ukraïens, Belgorod qui est à la frontière. Chaque fois qu'il y a eu un événement à Belgorod, vous n'avez pas vu, il y a eu quelques bombes qui éclatent. Le gouverneur de Belgorod déclare, fait évacuer les populations, ne sait plus quoi faire, on placarde les maisons. C'est-à-dire qu'en fait, on a surestimé la force du régime Poutine qui, encore une fois, est un régime qui ne se maintient que par la guerre. Sylvie Kaufmann, c'est notre temps d'avoir surestimé, d'avoir eu peur, trop peur, de Vladimir Poutine ? Oui, on continue à en avoir peur. C'est toujours cette peur de l'escalade qui est forcément... On ne peut pas complètement écarter puisque, comme l'a souligné Jean-François Colessimo, cette menace nucléaire est agitée régulièrement. Quand elle est agitée par Medvedev, franchement, il le fait avec tellement d'excès. Toute cette question de la menace nucléaire, de toute façon, réside dans son incertitude et donc, on ne peut pas savoir. Mais le fait est que, quand vous disiez, l'Ukraine est complètement détruite et... Mais la Russie ne va pas très bien non plus. Ah, je suis d'accord. Voilà, les mutilés, les morts, il y en a aussi autant, sinon plus, probablement plus en Russie. Quand vous dites, on a vu la fragilité de ce régime quand Prigogine est monté vers Moscou. Où il est Prigogine maintenant ? Il est au fond du... Ah oui, bien sûr. Poutine a repris la main, il a laissé, pendant deux mois, hésité un petit peu sur ce qu'il allait faire et finalement, il l'a laissé monter dans un avion avec tout son état-major et comme par hasard, l'avion a sauté. Voilà, et tout le monde est mort. Donc, Poutine, si vous voulez, la grande différence entre l'Ukraine et la Russie, c'est que l'Ukraine est une démocratie plus ou moins parfaite. Mais voilà, le débat politique, il existe, il se déroule devant tout le monde. En Russie, voilà, le débat politique, il n'y en a pas. C'est très simple. On peut quand même redouter que demain, si les négociations que Nicolas Tenzer récuse à raison ont lieu, même si Pascal Boniface montre que le réalisme les commande, on peut quand même redouter aussi qu'une Ukraine amputée se livre à un leader nationaliste et belliciste. Ça, c'est tout à fait possible parce que ça, c'est aussi une réalité de l'Ukraine. Il n'y a pas que la démocratie, il n'y a pas que la démocratie, elle est récente et le nationalisme ukrainien venu de l'Ouest, de la frontière de la Pologne, venu des territoires catholiques, c'est le véritable moteur de la guerre, c'est eux qui ont véritablement réussi à mobiliser. C'est aussi, on en a fait des tonnes, le régiment Azov qui aujourd'hui est intégré, mais il n'a pas toujours été, n'est-ce pas ? C'est toutes ces réalités aussi qui montrent une Ukraine tout de même un peu plus complexe si vous voulez. Est-ce que des mouvements nationalistes d'extrême droite chez nous, il n'y en a pas ? Non, parce que... Ce n'est pas la question. J'aimerais qu'il y en ait aussi deux en Ukraine qu'en France. Mais ce n'est pas la question. Non, ce n'est pas la question on parle de l'Ukraine. Je vous laisse répondre à l'Ukraine et je vous donne un parallèle à tous les deux. On ne peut pas dire que l'Ukraine, on va la laisser tomber parce qu'il peut y avoir des mouvements nationalistes. Mais je n'ai pas dit ça. Non, mais c'est formidable. Je n'ai pas dit ça. Ce que je voulais dire aussi, c'est que pourquoi, pour revenir sur Trump et Poutine, pourquoi est-ce que tout d'un coup, il y a eu cet émoi et c'est même ce sentiment de panique en Europe parmi les dirigeants européens et dans les médias, dans les sociétés, etc., sur ces propos de Trump alors que ce n'est pas la première fois qu'il dit ça ? Je crois que c'est parce que maintenant, on a vraiment conscience en Europe qu'il y a un danger et ce danger, cette menace russe, on l'a trop sous-estimée pendant très longtemps. On a parlé tout à l'heure de la Géorgie, de l'annexion de la Crimée. Ça fait depuis les années 2000 qu'on se dit qu'on va laisser passer cette incursion-là, on va laisser passer cette invasion-là parce que de toute façon, il ne faut pas provoquer Poutine, il ne faut pas humilier la Russie, laissons les choses comme elles sont, la stabilité, l'économie, etc. Et je crois que là, maintenant, aujourd'hui, on a vraiment conscience que, est-ce que c'est vraiment l'OTAN qui est menacée, ou le territoire de l'OTAN ? Je ne suis pas sûre, je pense que Poutine, en réalité, fait très attention pour l'instant à ne pas laisser les choses dériver vers le... ou s'étendre vers... Le conflit s'étendre sur le territoire de l'OTAN parce qu'il sait que la riposte serait probablement terrible, mais on comprend qu'il ne s'arrêtera pas là, que si on le laisse faire en Ukraine, ça sera ensuite la Moldavie, ça sera encore autre chose et ça se rapprochera de nous et ça sera une instabilité permanente et un état de guerre permanent en Ukraine. Et ça, on n'en a pas envie en Europe, et c'est normal. On ne s'arrêtera pas là, Nicolas Tenet ? Oui, alors je pense deux points rapidement. Je rappellerai juste que quand même les ultra-nationalistes en Ukraine, ça représente à peu près 1% de l'électorat. J'aimerais bien... J'aimerais bien... Et qu'ils ne sont pas nécessairement des nazis ou des néo-nazis. J'aimerais bien qu'on soit là. J'aimerais bien qu'on en soit là en France, à vrai dire. Bon, malheureusement, ce n'est pas le cas. Je rebondis juste sur un point sur ce qu'a dit Sylvie Kaufman qui me paraît important. C'est-à-dire qu'on n'a pas compris deux choses. D'abord, on n'a pas compris que les crimes que Poutine pendant 24 ans a commis de manière incessante, d'abord en Tchétchénie, puis en Géorgie, puis en Ukraine en 2014, dès l'intervention des troupes russes en Syrie à partir de 2015 où je le rappellerai toujours, rien que Poutine a tué plus de civils syriens que Daesh, puis évidemment, après, avec la mamie sur le Belarus, avec tout ce qui se passe en Afrique. Quand je dis qu'il faut qu'il y ait un objectif de défaite de la Russie de Poutine, ça veut dire qu'est-ce qu'on peut accepter non seulement la mamie sur l'Ukraine qui va entraîner, comme Sylvie l'a dit très justement, de nouveaux conflits et évidemment la perspective d'une nouvelle guerre, mais est-ce qu'on peut laisser aussi la mamie de la Russie sur la Géorgie, 20% du territoire, sur le Belarus où il soutient le régime dictatorial et criminel de Loukachenko, dans les territoires effectivement en Afrique, certains des pays où on a cette remprise russe pour le plus grand malheur des populations. En fait, on n'a pas compris que le crime était le message. C'est ça la réalité du régime de Poutine et on a laissé faire, on a laissé faire, on n'a pas regardé, on a accepté de serrer la main de Vladimir Poutine comme si c'était quelqu'un de respectable. On a normalisé le régime et finalement, on a laissé Poutine déterminer l'ordre du jour sur la scène internationale et peut-être le fait-il encore aujourd'hui, sans nous-mêmes chercher quels étaient nos propres objectifs et nos buts de guerre. Nathalie Loiseau. Nous ne faisons pas la guerre à la Russie et je ne crois pas que nous allons faire la guerre à la Russie. Mais vous dites la Russie, elle, en revanche, nous fait la guerre. Ce qu'on appelle la guerre hybride a été mis à jour un nouveau réseau de désinformations d'origine russe qui frappent la France, l'Allemagne, la Pologne. ça a d'ailleurs été annoncé par les trois ministres français, allemands et polonais et je me réjouis de voir que ces trois pays aujourd'hui réapprennent à travailler ensemble. Je fais quelques chiffres parce que c'est impressionnant. C'est un réseau qui s'appelle Portal Combat qu'on a appelé mais qui sur les trois derniers mois a produit plus de 150 000 articles qui promeuvent l'invasion russe, qui dénigrent le système politique ukrainien. Donc 150 000 articles dans trois mois on se rend compte de l'ampleur de cette opération. Et c'est un petit réseau. Quand vous parlez avec ceux qui l'ont découvert ils vous disent ça c'est un petit réseau. On l'a mis à jour on veut maintenant que les gens comprennent ce qui se passe mais c'est une petite partie de l'iceberg. Et cette guerre elle n'a pas commencé même pas en 2022 elle a commencé depuis bien avant. Elle est là pour nous faire avaler un certain nombre de fariboles russes. Quand on entend par exemple vous savez les sanctions ça ne marche pas. la Russie se porte très bien. C'est quoi les sources ? C'est les statistiques économiques officielles russes. C'est une vaste blague. Ça n'est pas des statistiques faites pour être sérieux des statistiques de propagande. On n'est pas obligé de rebondir dessus. Mais beaucoup malheureusement le font. Quand on entend finalement tout ça est venu d'une OTAN menaçante qui a encerclé la Russie mais c'est exactement le discours russe alors qu'on vient de le dire on ne peut pas dire que depuis le 24 février 2022 on est procédé à l'escalade. On a plutôt tout le temps traîné les pieds à chaque fois qu'il fallait passer un nouveau cap dans l'assistance militaire à l'Ukraine. On s'est fixé un nombre incroyable de lignes rouges. Au début c'était des armes purement défensives mais pas offensives pour l'Ukraine. Quand votre pays est attaqué et envahi tout est défensif. Aujourd'hui encore quand l'Allemagne refuse d'envoyer des missiles torus en disant ça pourrait toucher le territoire russe et alors comme ça a été très bien dit et alors on entend même ça pourrait détruire le pont de Kerch entre la Russie et la Crimée annexée mais tant mieux tant mieux si ça peut le faire où est le problème ? Après on a débattu sans fin sur les avions ah là là c'est escalatoire et vous savez la menace nucléaire mais à chaque fois qu'on a heureusement augmenté en quantité et en qualité nos livraisons d'armes on a entendu Medvedev déblatérer dans un état parfois pas tout à fait sobre sur des télévisions russes et puis c'est tout. Mais madame Lazo pourquoi est-ce qu'on a rien fait au début dans ce cas-là ? C'est une question qui est très naïve mais c'est une question au fond qu'on est en droit de se poser dans la mesure où effectivement on a laissé traîner il y a eu des épisodes précédents cette guerre a commencé il y a plus d'un an pourquoi on n'a rien fait si effectivement on pouvait envoyer les avions frapper nous-mêmes de l'autre côté de la frontière à la frontière pourquoi l'Europe de la défense n'a rien fait ? Je veux dire on n'a rien fait en 2014 ou presque rien on a pris des sanctions qui étaient franchement des sanctions légères au moment de l'annexion de la Crimée parce qu'on voulait croire que c'était la fin de l'histoire qu'avec des relations économiques de plus en plus étroites avec la Russie tout ça c'était ce qu'on appelait On a été aveuglés Vous savez les conflits gelés on était aveuglés selon le titre d'un très bon livre que je recommande mais on a appelé ça les conflits gelés en Géorgie et puis Crimée-Dombas et puis au Karabakh ça n'existe pas un conflit gelé c'est un conflit qu'on a oublié et pendant ce temps-là Vladimir Poutine il n'avait pas du tout changé d'objectif simplement il se préparait ses dépenses militaires augmentaient pendant que nous on continuait à regarder ailleurs et il y a eu cet effet de sidération le 24 février 2022 je m'en rappelle d'autant mieux que j'avais écrit un article le 10 février qui disait pourquoi Poutine n'irait pas et j'ai tout entendu qu'à cendre catastrophiste mais bien sûr ce serait irrationnel d'ailleurs il a dit qu'il n'irait pas en Ukraine comme il dit aujourd'hui qu'il n'attaquerait pas la Pologne et les pays baltes bref on m'a expliqué que franchement il fallait que je fasse autre chose des ouvrages de dames probablement 14 jours après il envahissait l'Ukraine on ne voulait pas croire que le tragique était revenu dans l'histoire et que surtout ça allait nous imposer des responsabilités des efforts et des sacrifices je voudrais juste entendre Pascal Bonifaz sur ce que vous disiez précédemment Madame Loiseau vous parliez finalement de la pénétration du récit russe dans l'esprit je ne sais pas si ça s'adressait à moi ou pas je ne sais pas vous en pensez quand on dit finalement que la victoire ukrainienne est impossible que la Russie se porte très bien que l'économie russe se porte très bien est-ce qu'il faut le croire ou est-ce que vous vous en donnez Madame Loiseau il y a des réalités désagréables le monde n'est pas tel qu'on souhaiterait qu'il soit il est tel qu'il est et effectivement moi je me suis trompé je ne pensais pas que la Russie attaquerait l'Ukraine parce que ce n'est pas son intérêt et effectivement la Russie va l'Ukraine paye l'en premier mais la Russie ne paye pas tout de suite parce que pour l'instant les usines marchent il reçoit des obus de Corée du Nord des drones d'Iran et il fait marcher la planche etc et donc la Russie aura des problèmes d'ici 5-6 ans du fait du nombre de morts du fait des gens qui partent mais dans les 1 ou 2 ans qui viennent la Russie ne va pas s'effondrer certains pensaient que la Russie allait s'effondrer en novembre 2022 elle ne s'est pas effondrée et pour les 2 ans qui viennent la Russie ne risque pas de s'effondrer c'est désagréable mais je crains que ça soit une réalité et quelles conclusions il faut en tirer et bien juste ne pas penser qu'un petit coup de plus et ça ira ou alors effectivement il faut être cohérent bon Nicolas Tenzer je ne suis pas d'accord avec lui mais il est cohérent il faut se lancer dans une guerre contre la Russie si on veut faire pencher la balle pourquoi vous n'êtes pas d'accord excusez-moi c'est une question simple pourquoi est-ce qu'une guerre contre la Russie est inimaginable ah non malheureusement on peut l'imaginer la preuve je pense que si on bombarde nous pays de l'OTAN la Russie c'est une guerre entre la Russie et l'OTAN et que Biden a voulu l'éviter oui mais et que au bout du compte quand même il y a une échelle au bout du compte il y a le nucléaire et que l'armée russe peut se défendre et que jusqu'ici aucun dirigeant occidental n'a dit nous irons faire la guerre à la Russie parce que la Russie est sanctuarisée et c'est pour ça que Poutine a pu commettre son agression c'est qu'il est sanctuarisé par son arsenal nucléaire et que donc il estime qu'il est protégé et que si Kadhafi avait eu l'arme nucléaire on n'aurait jamais fait l'intervention en 2011 et si Saddam Hussein il y a eu l'arme nucléaire on n'aurait jamais fait la guerre de guerre en 2003 c'est ça la différence et donc c'est aussi une réalité désagréable dont il faut tenir compte et puis c'est là aussi je me sépare de Nathalie Loiseau et de Sylvie Kaufman je pense que Poutine dès le départ en 2000 il n'était pas anti-occidental la preuve c'est sa réaction après 2001 le partenariat avec l'OTAN en 2002 etc c'est plutôt que l'OTAN n'était pas anti-russe oui mais l'OTAN effectivement à force de s'élargir à faire la guerre du Kosovo avoir des choses comme ça je veux dire tout ce que aucune des erreurs occidentales il y en a eu plusieurs aucune d'entre elles n'excuse le recours à la guerre mais on a quand même accumulé les erreurs la guerre de Poutine et Poutine n'était pas anti-occidental dès qu'il arrive au pouvoir ceci maintenant il l'est et donc on doit là aussi se confronter à cette réalité et ne pas se laisser faire parce que Poutine est devenu l'ennemi effectivement aujourd'hui c'est avéré il est devenu l'ennemi de l'Europe l'ennemi du monde occidental et donc il faut savoir comment on va se défendre contre cela mais je ne crois pas disons la Pologne ce n'est pas le monde russe et surtout c'est un pays membre de l'OTAN et ça fait une différence énorme avec l'Ukraine et au-delà des volontés capacitives je vois les capacités Poutine n'est pas capable d'arriver à Kiev expliquez-moi comment il va faire pour arriver à Varsovie il est certainement à Régard oui mais ce sont des pays membres de l'OTAN ils sont d'anciennes républiques soviétiques oui mais ce n'est pas le monde russe donc vous voyez la Suède préparer ses citoyens à un potentiel entré en guerre l'Ukraine non plus quand vous entendez les Pays-Bas dire on va construire 600 bunkers à notre frontière avec la Russie oui mais ils sont à côté est-ce que leur peur leur préparation est légitée à la fois liée à des raisons historiques et géographiques que l'on peut bien comprendre mais je crois aussi qu'il faut ne pas quand le ministre allemand dit il faut se préparer à une guerre dans les 5 ans qui viennent en même temps les Allemands demandent à l'Ukraine de calmer leurs ardeurs et de négocier parce qu'ils voient que la guerre est en train de tuer leur modèle économique donc il y a aussi des fois un double discours de la part de certains c'est pas du tout ce que demandent les Allemands à l'Ukraine je pense que c'est ce concept de camp occidental qui est vraiment mis à mal aujourd'hui par ce qui se passe Trump ou pas d'ailleurs avec Trump ça sera un peu plus tout simplement parce que le concept de camp occidental c'est qu'on apparaît comment ? on apparaît comme ayant été très cynique tant que Poutine jouait en Géorgie en Crimée etc et n'intervenait pas au coeur de l'Europe on le laissait faire parce qu'on avait des intérêts avec lui le gaz le pétrole les Allemands le gaz encore plus que nous il faut parler de l'Allemagne aussi n'est ce pas qui n'est pas vraiment notre ami aujourd'hui je parle nous la France et par rapport à ça ce qui me semble vraiment important c'est que on encourt le reproche de cynisme dans ce que Poutine appelle le sud global qui n'est pas si global que ça mais aujourd'hui on encourt aussi une accusation d'impuissance c'est là où c'est dramatique parce que la cyberguerre que Poutine a pu mener en Afrique pour nous déloger de l'Afrique de l'Ouest elle est menée aussi cette cyberguerre par la Turquie elle est menée aussi par la Chine n'est-ce pas c'est ça qu'il faut bien voir et que là-dessus d'ailleurs nous ne sommes pas très bons bien qu'on ait des ingénieurs formidables on a un centre national de recherche scientifique formidable mais on est en retard là aussi d'une guerre donc finalement vous disiez au tout début de l'émission que Trump pense que l'Europe est un vieux continent déclinant à vous entendre il n'a pas tout à fait tort je pense qu'aujourd'hui l'Union Européenne il n'y a qu'un pays qui a le feu nucléaire c'est la France depuis le départ la Grande-Bretagne le Royaume-Uni il n'y en a plus d'autres le feu nucléaire par définition ne se partage pas non mais on est déclinant parce qu'on n'a pas et deuxièmement l'Europe de la défense c'est comme un mirage elle s'évanouit au fur et à mesure qu'on s'en rapproche elle s'évanouit toujours plus parce qu'à l'heure qu'il est il n'y a pas d'Europe de la défense alors qu'il n'y a même pas de consensus entre les capitales européennes sur une Europe de la défense et parce qu'il n'y a pas non plus de consensus sur l'horizon des dangers la désignation de l'ennemi tout ce qui fait une politique là-dessus on a beaucoup évolué quand même Sylvie Kaufman juste après je vais essayer juste aussi de répondre à votre question effectivement pourquoi parce qu'elle était à mon avis essentielle pourquoi est-ce que nous n'avons pas agi et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a une forme de continuité de cette politique même s'il y a eu les révisions après le 24 février à mon avis c'est bien sûr il y a des raisons de compromission il y a des raisons d'influence c'est clair il y a des raisons d'absence de sens moral il y a des raisons de propagande et pas seulement de propagande dure ce n'est pas les nazis acquis ou les choses comme ça mais tout ce discours qui à mon avis envahit l'esprit des gens qui ne s'en rendent pas compte de cette négociation mais surtout il n'y a pas eu de compréhension je crois de la véritable nature du régime russe les gens on considérait en quelque sorte que c'était un régime normal encore aujourd'hui on voit un certain nombre de personnes pour la guerre russe contre l'Ukraine considérer que c'est une sorte de guerre classique un peu comme les guerres du 18ème du 19ème siècle que ce n'est pas quelque chose comme une guerre totale ils ne pensent pas sur l'horizon de cette radicalité radicalité de la destruction radicalité de l'envie de Poutine effectivement d'abattre l'ensemble de nos principes et quand Pascal Boniface tout à l'heure parlait de la question de l'intérêt le vrai intérêt de la Russie ça aurait été d'accepter la main tendue de l'OTAN après l'acte fondateur de 1997 la main tendue de l'Europe rappelez-vous il y avait une Russia First Policy de l'Union Européenne qui donnait vraiment une série d'avantages l'Europe les Etats-Unis les institutions internationales ont financé la Russie l'intérêt du peuple russe c'était cela en vertu de notre rationalité mais sauf que cette rationalité n'existe pas la rationalité de Poutine c'est une rationalité idéologique mais le PIB russe a diminué de moitié en plus de 2000 donc l'aide européenne l'aide occidentale c'est une diminution c'est les oligarques qui font tout et c'est la ruine du pays donc en fait non certainement pas ça c'est pas la responsabilité de l'Occident parce que les oligarques se sont gavés que la Russie était à l'abandon et donc c'était pas encore plus gavés après 2000 d'ailleurs les oligarques et c'était pas une vraie offre de partenaires mais on a fait tous les gestes possibles imaginables jusqu'en 2014 jusqu'à Bucarest cette idée que vous avez que l'Occident est dans la bienveillance qu'il a tout fait que les autres ne comprennent pas parce qu'à chaque fois qu'on n'est pas d'accord avec vous c'est qu'on ne comprend pas il faut aussi accepter qu'on ne soit pas d'accord avec vous sans être idiot ou vendu il faut peut-être aussi accepter qu'on puisse simplement avoir des différences de point de vue des différences de compréhension le mépris que vous avez à chaque fois quand on n'est pas d'accord avec vous commence à être un peu difficilement supportable vous êtes très susceptibles mais ce qui serait bien c'est ce qu'on va parler aussi quand à Bucarest au sommet de l'OTAN l'Ukraine frappe à la porte et qu'on appelle ça élégalement la politique de la porte ouverte qui consiste à dire à l'Ukraine tu restes dehors alors qu'elle avait rendu les armes nucléaires dont elle était dépositaire et qu'elle avait donc perdu toute garantie de sécurité à quel moment est-ce qu'on a agressé la Russie à quel moment est-ce qu'on a menacé la Russie on a rendu l'Ukraine encore plus faible qu'elle ne l'était auparavant donc moi je refuse de me jeter de la cendre sur le visage je suis désolée il se trouve que en étant européen on n'est pas obligé d'importer le récit de ceux qui veulent nous combattre et qui veulent nous convaincre que nous sommes faibles dépassés à rien et je voudrais aussi dire là aussi sur ce récit que l'Europe de la défense on attend qu'elle fasse plus je suis la première à le dire et pourtant j'y travaille tous les jours mais quand même depuis le 24 février 2022 il a fallu quelques jours pour qu'on sorte pour la première fois 500 millions d'euros pour envoyer de l'aide militaire à l'Ukraine on n'avait jamais fait ça avec personne avant aujourd'hui si vous rajoutez ce qui a été fait par l'Union Européenne en tant que telle et par les Etats membres vous avez 28 milliards d'euros d'aides qui sont parties à l'Ukraine vous avez 40 000 soldats ukrainiens qui ont été formés par les Européens je suis la première à dire il faut accélérer et il faut faire plus mais ne commençons pas nous-mêmes à importer cette idée qu'elle soit américaine ou qu'elle soit russe ou qu'elle soit chinoise ou qu'elle soit turque que finalement l'Occident est dépassé pourquoi est-ce qu'on veut tellement nous en convaincre ? parce que nous sommes un modèle concurrent de ces régimes autoritaires c'est ça qui dérange Vladimir Poutine Recep Tayyip Erdogan Xi Jinping et si nous ne sommes pas capables d'aider l'Ukraine dans cette guerre là oui nous serons dépassés et non seulement la Russie ira plus loin mais la Chine l'en aura sur Taïwan et tous les autoritaires se diront qu'en fait c'est le feu vert parce qu'il n'y a plus rien qui les arrête on est d'accord je donne juste la parole je voudrais parce que vous avez vraiment posé une question importante et on tourne autour un petit peu sur pourquoi en 2014 on n'a pas réagi plus etc et Pascal Boniface c'est un méprime pour ce que vous dites et met le doigt sur quelque chose d'important c'est on n'a pas il y a eu pendant très longtemps cette idée que c'est la digère en fait c'est la fin de la guerre froide mal digérée il y a à la fois la fin de la guerre froide donc l'effondrement du bloc soviétique le mur de Berlin qui tombe la réunification de l'Allemagne etc et on prend on considère que probablement ce qui est vrai c'est une humiliation pour la Russie l'Union soviétique disparaît Poutine l'a dit lui-même plusieurs fois c'était pour lui la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle c'est l'effondrement de l'Union soviétique la disparition de l'Union soviétique et donc on a cette phrase il ne faut pas humilier la Russie elle vient de là aussi c'est qu'on s'est mis dans la tête que finalement l'élargissement de l'OTAN c'était une humiliation pour la Russie d'accord probablement c'était vécu comme une humiliation par les Russes parce que quand on perd un empire il y a toujours quelque chose d'humiliant et on est encore là dans les soubresauts de la fin de l'empire russe mais les pays qui voulaient adhérer à l'OTAN est-ce qu'on pouvait leur dire la Pologne les pays baltes la Tchécoslovaquie à l'époque la Hongrie est-ce qu'on pouvait leur dire écoutez excusez-nous vous avez été colonisés par l'URSS pendant des décennies vous aimeriez venir nous rejoindre mais on ne va pas le faire parce que ça risquerait d'humilier la Russie non on ne pouvait pas dire ça donc ce récit c'est vrai qu'il imprègne un petit peu notre perception des choses et à imprégner pendant longtemps mais en 2014 on a fini par se rendre compte quand même que cette Russie-là était en train de vouloir regagner les territoires de l'ancien empire et on n'a pas assez réagi et maintenant on voit qu'on a eu tort de ne pas assez réagir puisque ça s'est transformé en une guerre absolument totale alors on a débattu depuis le début de l'émission de 2014 de la fin de l'URSS des racines finalement du moment qu'on traverse aujourd'hui il nous reste 10 minutes je voudrais qu'on se projette un peu dans l'après et c'est ce que vous alliez faire Jean-Claude Colosimo je suis d'accord avec elle plutôt d'un bémol ou deux mais sur le principe c'est évident qu'on a aujourd'hui un retour des empires mais aussi un façonnage des nations parce que la nation ukrainienne elle est née véritablement avec cette guerre et c'est là peut-être où il y a des questions à se poser sur le nationalisme quand on connaît bien la culture ukrainienne surtout de l'immigration ukrainienne mais et qui est très influente aux Etats-Unis bon mais en dehors de ça bien sûr que je suis d'accord le problème qu'on a c'est que vous dites il faut défendre ces 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 vertus au fond de dignité de la personne humaine de liberté etc et c'est un combat universel face à des gens qui dénoncent l'universalité et qui pensent qu'on peut traiter les ukrainiens en les supprimant qu'on peut traiter les ouïghours en les déportant qu'on peut traiter etc bon mais le problème de cette émission excusez-moi c'est que vent de panique en Europe on apprend que si Trump est élu nous sommes nus pour défendre tous ces ces droits fondamentaux c'est ça la véritable question d'aujourd'hui la véritable question d'aujourd'hui tout le monde est d'accord je dirais que même si on aime un tant soit peu la littérature russe à moins qu'on veuille la brûler à cause de Poutine bon si on aime la musique si on aime l'art russe enfin etc parce que la Russie ça n'est pas que Poutine tout de même bon on a envie d'abarrasser la Russie de Poutine si on est un lecteur de Tolstoy ou de Dostoyevsky n'est-ce pas ça c'est clair mais le problème qu'on a plus grand encore c'est que quoi que nous voulions faire nous réalisons que nous n'avons pas les moyens si l'Amérique n'est pas là et que peut-être elle ne va pas être là demain c'est ça notre question angoissante cruciale et là-dessus en fait je suis désolé mais il n'y a pas de programme de l'Europe et pour une simple et bonne raison c'est que je pense qu'il y a eu un grand malentendu après la chute du mur c'est qu'on a accepté beaucoup de pays de l'Est qui entraient dans l'Europe pour entrer dans l'OTAN parce qu'ils craignaient la Russie pour des raisons historiques des traumas historiques évidents mais que ces pays ils n'étaient pas du tout sur je dirais ce vecteur que vous décrivez de défense des libertés etc ils étaient en quête de reconstruction de leur identité ce qu'on a vu en Pologne ce qu'on a vu en Hongrie parce que le communisme avait écrasé leur identité et donc on a une espèce d'Europe qui est effectivement menacée sur sa ligne de front qui est l'Europe finalement la plus divergente au fond idéologiquement aussi par accès par accès démocratique M. Orban elle n'est pas totalement homogène non plus voilà elle est beaucoup plus homogène qu'on le dit 50 milliards d'euros aux dettes financières à l'Ukraine décidées par les 27 mais sans effet comme vous l'avez dit donc non on n'a pas encore mis les moyens on a les moyens le véritable problème on n'a pas encore mis les moyens et là on a un autre problème c'est qu'il faudrait peut-être revenir pour ceux qui aient de la défense européenne à un concentré d'Europe pas à 27 membres mais là aujourd'hui c'est l'Allemagne qui nous fait défaut L'OTAN alliance défensive la guerre du Kosovo c'est pas une guerre défensive c'est une guerre quand même contre un pays qui nous a pas attaqué et ça a marqué quand même les mémoires l'Occident est en danger ça c'est sûr mais aussi par nos propres incohérences moi je suis j'appartiens au monde occidental mais quand on a des études complètement différentes sur Russie Ukraine et sur Israël Palestine et bien les gens du sud le voient et nous reprochent nos incohérences et il faut si on veut être écouté il faudrait mieux être cohérent et par rapport à ce que disait Jean-François Colissimo c'est sûr qu'en Afrique on est en danger mais à mon avis notre politique de visa nous fait beaucoup plus de mal que Wagner Alors qu'est-ce que vous voulez dire exactement ? Le fait de refuser des visas en permanence fait que on n'est pas très populaire aussi parce que la façon dont les visas sont délivrés ou plutôt ne sont pas délivrés n'augmente pas la popularité de la France en Afrique et ça c'est facile de toujours si on veut s'améliorer il faut quand même savoir reconnaître les erreurs que l'on fait plutôt de penser que c'est la fuck des autres les autres ne sont pas nos amis c'est clair mais il faut aussi réfléchir aux erreurs qu'on a pu éventuellement commettre historiquement et on peut les recommencer D'accord mais les caporaux qui prennent le pouvoir à Bangui ils ne demandent pas des visas ils sont payés par Poutine Non mais la population qui les applaudit elle c'est en partie parce qu'elle nous reproche de ne pas accueillir leur citoyen Je suis assez globalement d'accord avec la question de notre propre cohérence là-dessus je pense qu'il faut être tout à l'heure je suis assez d'accord je voudrais quand même revenir sur une question fondamentale derrière qui était la question que vous aviez abordée qui est la question effectivement de la défense des libertés fondamentales et d'ailleurs de la liberté aussi de faire nation c'est ce que disait déjà Kundera dans des textes fameux de l'Occident kidnappé où il faisait l'éloge des petites nations qui ont le droit de se constituer comme nation et de découvrir par là même ce qu'est la liberté de la personne je crois que c'est surtout ce combat-là que nous devons poursuivre et sur lequel nous devons parler beaucoup plus c'est qu'il n'y a pas de zone dans le monde il n'y a pas de monde russe il n'y a pas de monde slave il n'y a pas de monde arabe il n'y a pas de monde musulman il n'y a pas de monde confucéen ça ce sont les représentations de Samuel Huntington parce que partout dans le monde quelle que soit la religion quelle que soit les cultures quelles que soient les traditions vous avez des gens qui se lèvent pour la liberté c'était le cas pour les manifestants pendant le printemps arabe c'est le cas des manifestants à Hong Kong qui ont été réprimés par la Chine c'est le cas des personnes en Birmanie etc des dissidents russes bien sûr aussi et je crois que c'est ce combat-là c'est-à-dire que ce qu'il faut opposer à Poutine c'est le refus qu'il y ait une domination autoritaire sur une zone d'influence et sur son propre pays c'est ce combat universel et je crois qu'il faut vraiment le poser dans ces termes-là ce ne sont pas des termes occidentaux parce que sinon on tombe dans l'orientalisme et le mépris d'autres civilisations ce sont précisément des thèmes universels parce que les gens vivent cet universel en eux mais alors qu'est-ce qu'on a fait par rapport à la Turquie lorsque la Turquie a massacré avec les Azéries les Arméniens la France la France a apporté une aide va peut-être apporter une aide militaire qui se met petit à petit en place mais la France a été seule en Europe l'Europe s'est contre-foutue du sort des Arméniens excusez-moi donc il y a un moment aussi où sans endosser peut-être toutes les remarques de Pascal Boniface mais il y a un moment aussi où lorsqu'on prend de la vertu il faut en avoir un tout petit peu alors moi je partage ce que dit Jean-François Colosimo sur l'Arménie ça ne surprendra personne et j'y retourne bientôt le réveil de l'Europe il est tardif il se passe après un nettoyage ethnique il a fallu que les Arméniens subissent un génocide au XXe siècle et un nettoyage ethnique au XXIe pour qu'on commence à dire il faudrait aider l'Arménie un génocide simplement et là on a eu un deux poids deux mesures en revanche sur le monde arabe c'est tellement facile quand vous êtes un dictateur arabe il y a malheureusement beaucoup plus de dictateurs qu'autre chose dans le monde arabe de nous reprocher le deux poids deux mesures les mêmes exactement les mêmes qui ne prennent pas un réfugié palestinien et qui quand on parle de la Syrie de Bachar el-Assad c'est les peuples c'est pas les dictateurs les dictateurs ils s'en foutent complètement oui alors j'ai pas vu un peuple arabe pardon manifester une seule fois sur les horreurs de Bachar el-Assad alors s'il n'y a pas eu un deux poids deux mesures sur une zone où les gens pouvaient être concernés par ce qui se passait c'est toujours facile de dire vous vous intéressez plus à certains conflits qu'à d'autres mais bien sûr mais bien sûr qu'on s'intéresse plus à l'Ukraine parce que ce sont des Européens et bien sûr que ça nous parle plus c'est peut-être moralement contestable et moi je parle pas le but c'est pas d'exporter nos valeurs la seule chose qu'on ne peut pas nous reprocher c'est qu'aujourd'hui personne en Europe n'est plus dans une logique d'empire colonial parce que ça nous a passé on s'en est passé l'envie et nous sommes les seuls à ne pas avoir une logique impériale au moment où la Russie rêve de l'empire passé où la Turquie rêve de l'empire ottoman et où la Chine nous fait tous les jours le récit des traités inégaux et de l'humiliation subie qu'il faudrait pouvoir rattraper et nous au milieu de ça nous disons écoutez l'aventure coloniale nous avons eu tort c'est terminé osons dire que nous défendons nos intérêts et parfois au plus près de là où ils sont menacés et aujourd'hui la première menace c'est la menace russe et on n'en viendra à bout que si la Russie perd en Ukraine Vous partagez cette vision Sylvie Kaufman ? Oui je pense qu'on a compris enfin c'est ce que si on revient au début de notre émission Très bien parce qu'il nous reste deux minutes on a compris que la menace était réelle et qu'il fallait enfin c'est vrai que depuis deux ans on a perdu un temps incroyable quand on voit cette histoire de munitions pour moi c'est vraiment tellement symbolique on sait depuis le début qu'il y a une guerre qu'on va avoir besoin de munitions et personne n'a vraiment pris la décision de remettre les usines en marche Poutine il l'a fait chez lui On a entendu des appels effectivement ces derniers jours notamment Olaf Scholz qui a dit il est temps de façon économique C'est fait mais en 2024 C'est fait mais en 2024 Et avec des avions américains Non on commence à faire mais en fait maintenant l'enjeu pour les ukrainiens c'est de tenir 2024 jusqu'à ce que les munitions et les équipements arrivent en 2025 Exactement On arrive à la fin de l'émission merci beaucoup pour ce débat on a appris beaucoup de choses c'était très intéressant merci Jean-François Colosimo Je signale votre livre qui est paru il y a un peu plus d'un an mais qui est toujours d'actualité notamment à la fin d'un débat comme celui-là La crucifixion de l'Ukraine c'est toujours disponible chez Albain Michel Le vôtre aussi Nathalie Loiseau est paru à peu près la même période La guerre qu'on ne voit pas venir c'est aux éditions de l'Observatoire Pascal Boniface merci Deux livres à signaler pour vous Guerre en Ukraine L'onde de choc géopolitique aux éditions Erol mais aussi votre BD illustré par Tommy c'est Geostrategics 2 chez Duneau Sylvie Kaufmann merci à vous j'ai votre livre ici Les aveuglés comment Berlin et Paris ont laissé la voie libre à la Russie c'est paru chez Stock et enfin Nicolas Tenzer merci le vôtre est ici il est très gros c'est le crime et l'oubli non notre guerre le crime et l'oubli pour une pensée stratégique ça vient de paraître aux éditions de l'Observatoire et puis on vous lit également sur votre blog en ligne Tenzer Strategics Arthur on se retrouve demain soir ce sera aux alentours de 22h50 merci enfin à vous de nous avoir suivis et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne nuit salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501